Dans ce programme OSAE du Conventuel de 1946, il y a un petit nombre de 102 élèves, assez pour remplir une classe moderne. D'environ 102 élèves, bon, franchement. Dans le passé, il n'y avait pas une grande diversité à venir, et tous les clients de l'école étaient du secte masculin. Ils étaient tous turcins, religieux, et étudiaient la Bible avec les celles du singe. Pour leurs activités par scolaire et par scolaire, ils n'avaient pas un assez grand choix. Les élèves pouvaient faire du basketball, de la natation, du football américain, ou quoi américain, du ski, du volleyball, du hockey, et d'autres sports de base. Ils apprenaient au collège du latin des mathématiques, des histoires, des sciences et du français. C'est-tu des jeux de sciences? Tous les élèves se connaissaient en raison du nom qu'ils étaient, qu'ils étaient en 32, et ils étaient rouges. Dans ce temps, les élèves dormaient dans le dottos à l'école, au 7e étage, et dans la salle des professeurs actuelles. Et tout cela se passait dans le même établissement de maintenant, celui de la rue Chabrut, promenée en 1727, à l'établissement. Dans la deuxième mosaïque du conventum de 1969, il y a environ 50 jeunes hommes. La vie au collège était la même qu'à la première mosaïque. Nous avons choisi deux anciens du collège de Montréal pour nous représenter. Michel Gélinat, du conventum de 1958, et Pierre Racicot, du conventum de 1984. Pierre Racicot est juge de la LNH. Il a fait environ 1700 matchs, autant de saisons régulières que de séries éliminatoires. Il a participé dans un jeu olympique en tant que juge. Et il a été juge pour deux Coupes du monde. Michel Gélinat est un radio-oncologue qui a été honoré par la Fondation québécoise contre le cancer pour son titre de président du Congrès mondial de l'Union internationale contre le cancer. Nous espérons que ces anciens du collège de Montréal aideront les élèves dans ce moment et du futur à poursuivre leur carrière de rêve. Le collège de Montréal a été fondé en 1767 par les Sulpiciens. Leur but était d'accueillir, évangéliser et éduquer les personnes qui le voulaient. Les classes étaient remplies de seulement des garçons et elles n'étaient pas beaucoup remplies. Maintenant, il y a plus de huit classes par année et elles sont mixtes. Vers le début du collège de Montréal, les enseignants étaient des prêtres. Les élèves, avec les professeurs, à chaque matin, devaient faire des prières. C'est seulement vers les années 1980 que les prêtres ont commencé à disparaître et que les élèves ont été enseignés par de vrais professeurs. Maintenant, au collège de Montréal, nous avons une technologie supérieure, la tablette électronique. Celle-ci nous permet de faire plusieurs projets et devoirs et de les remettre à nos professeurs le jour même. Maintenant, au collège de Montréal, les élèves portent des uniformes. Celui à droite est principalement pour les filles et celui à gauche est principalement pour les garçons. Voici quelques photos qui démontrent qu'il y a encore des signes de religion au collège. Voici quelques photos qui démontrent qu'il y a encore des signes de religion au collège.